assalamu alaikum talamid aizsak talamid taniya baccalauria gnom riyadhia ma'al mura ja'a rafim khmsa wa alati mou doha sa ikul wali nombor complexe parti 1 puis un extrait du bac national 1998 donc a'ala barakatillah wa habib mura ja'a murtasara donc je rappelle que l'ensemble c'est plus multiplié comme nous l'avons vu ça c'est un corps commutatif ces éléments les éléments dira de l'occurre commutatif lié aadad ouqadiya tuk tabou alashshakel a zaid i b haitou a wab b aadadun haqikiya parti réel parti imaginaire alors j'espère de vous voir appliquer ces nombres complexes dans des contextes différents maintenant les équations différentielles on va les utiliser les équations différentielles on va aussi les utiliser les suites soit pour la détermination des suites récurrentes soit carrément pour étudier une suite complexe soit aussi dans les questions de structure loi de composition interne ou l'espace vectoriel etc etc nous avons dit ben non un concept il est bien compris lorsqu'on l'utilise dans des situations variées et donc des contextes différents pour résoudre des problèmes donc de nature différente donc commençons mais il est de nombre complexes là en général je le représente dans le plan plan de kochi qui est de la manière suivante il y en a un point donc voilà sa partie réelle il a la partie imaginaire alors il a le point c'est alors cette distance là cette longueur là ça serait le module du monde complexe autrement dit ça c'est ce qu'on note module de z et on a en général l'habitude de monter par r cet angle là c'est un argument et de cette manière là donc j'aurai et l'écriture algébrique des a plus ip et l'écriture exponentielle la trigonométrique qui est de la forme r exponentielle i theta voilà donc et bien sûr là ça c'est l'occasion donc de rappeler que le moins z c'est le symétrique par rapport au centre là alors là on est aussi le centre de l'origine sur votre terre et que le conjugué donc le z va c'est le symétrique de ce point là donc et les angles ils ont la même mesure voilà donc et ce qui est intéressant c'est de savoir un minimum d'outils et essayer de se focaliser plus sur les techniques de résolution sur la résolution des exercices donc dans cet esprit là voici donc l'exercice 1 de démarrage je vous laisse faire c'est pas difficile donc vous devez démontrer que si z et là l'écriture algébrique a plus ib alors vous allez me démontrer que l'argument de z ça je le calcule via une formule qui nous donne en fonction de l'arc tangente donc c'est l'arc tangente arc tangente vous connaissez la fonction arc tangente de b sur a alors là cette formule là est vrai si a est strictement positif et elle est égale à pi plus arc tangente de b sur a sinon c'est à dire si a est négatif au nul voilà donc un exercice c'est immédiat pour vous faire rappeler comment passer de l'écriture algébrique à l'écriture trigonométrique bien de ce premier exercice qui est fondamental donc z égale a plus ib je vous rappelle tout simplement que je connais cette tactique là donc je factorise par a carré plus b carré et la a sur racine carré de a carré plus b carré plus i facteur donc de b sur racine carré de a carré plus b carré et là vous voyez ça que c'est le cosinus d'un thèta c'est l'argument que je cherche puisque le module c'est ça et ça c'est le sinus donc premier cas si a strictement positif là vous voyez là que le cosinus d'un thèta alors cosinus d'un thèta cosinus d'un thèta serait strictement positif autrement dit donc voilà donc je suis dans cet intervalle là donc je suis dans moins de pi demi pi demi donc ce qui implique donc le thèta elle est dans moins de pi demi pi demi par conséquent là vous voyez là puisque là j'ai je peux élaborer la tangente de thèta hors tangente de thèta hors tangente de thèta elle est égale exactement à b sur a d'accord donc puisque je suis là et l'arg tangente vous savez qu'il est l'éjectif donc je peux donc inverser sans aucun problème donc ce qui implique donc que thèta c'est exactement l'arg tangente de b sur a voilà donc le deuxième cas le deuxième cas donc la première partie de la formule donc c'est établi si a égale à 0 donc si a égale à 0 vous voyez bien qu'il va vous rester donc il va vous rester que z égale i fois b et dans ce cas là vous savez bien sûr que l'argument le nombre est il est complexe il est imaginaire pur et dans ce cas là et dans ce cas là bien sûr là la formule arc tangente de b sur a n'a pas lieu mais je peux quand même là chercher l'argument de z via notre formule donc si b est positif c'est que c'est pi sur 2 et c'est négatif donc c'est moins pi sur 2 donc intéressons nous maintenant ce cas là si a strictement négatif si a strictement négatif c'est que mon consigne c'est négatif donc c'est que le thèta et les bons moins plus de mes trois pieds de lille bon dans ce deuxième cas alors là c'est le deuxième cas si thèta appartient c'était pas appartient donc j'ai dit à pied de vie à trois pieds de me alors pour se ramener alors peut-être à moins pis c'est ça peut-être à moins pire à je vais retrancher vous voyez qu'il reviendra à l'intervalle précédent moins pi demi pi demi or je n'oublions pas qu'on a toujours tangente de thèta elle est égale à b sur a vu la périodicité je peux encore dire que thèta tangente de thèta moins pi d'une manière générale plus qu'à pi c'est maintenant inversée parce que là le thèta moins pi est dans cet intervalle d'o thèta moins pi égale arc tangente de b sur a ce qui donne donc que thèta égale pi plus arc tangente de b sur a voilà donc là vous voyez donc là qu'on a établi donc la formule qui vous a été proposée par deux morceaux selon les deux cas bien alors enchaînons avec le rappel de la notation exponentielle vous savez bien c'est ce fameux cette fameuse notation exponentielle i thèta égale alors cosinus de thèta plus isinus de thèta c'est la notation de l'air là le nombre de l'air alors là il peut nous arriver d'utiliser fréquemment cette notation c'est très très important comme nous allons voir tout de suite par exemple il est intéressant de connaître comment écrire la forme trigonométrique du nombre 1 plus exponentielle i thèta or encore 1 moins exponentielle i thèta ça c'est sont des acquis qu'il faut vraiment faire tout de suite alors là par exemple là je veux juste vous rappeler je peux écrire que ça c'est exponentielle i thèta sur 2 c'est le facteur d'exponentielle moins i thèta sur 2 moins exponentielle i thèta sur 2 comme d'après cette formule là vous savez bien que vous pouvez dégager le cosinus et le sinus en fonction de l'exponentielle i thèta en particulier vous avez cosinus de thèta donc c'est un demi exponentielle i thèta plus exponentielle moins i thèta et que sinus de thèta à partie imaginaire ce sont des simples calculs c'est 1 sur 2i exponentielle i thèta moins exponentielle moins i thèta donc ça va nous faire donc là je vais faire un trait pour les séparer donc ça nous fait donc pour le premier c'est deux fois cosinus de thèta sur 2 multiplié par exponentielle i thèta sur 2 et là pour le deuxième ça va nous faire donc 2i alors là il y a un signe moins moins 2i sinus de thèta sur 2 fois exponentielle i thèta sur 2 et là ça permet de dégager l'écriture trigonométrique via la discussion de signes de alors là dans ce cas là ça dépend de cosinus de thèta si elle est positive donc c'est la forme trigonométrique générale sinon voir comment se ramener à quelque chose de positif même chose ici dans ce cas là voilà donc l'exercice 2 on va montrer que si n est dans n étoiles et que thèta dans l'ouvert 0pi alors on a cette formule là donc veuillez s'il vous plaît faire la pause à la vidéo essayez de chercher vous devez trouver ça donc je suppose que vous avez arrêté et que vous avez réfléchi bien donc une idée entre autres c'est de chercher d'appliquer la notation exponentielle donc il n'y a pas mieux de faire apparaître cette quantité là plus sinus de thèta plus etc etc plus sinus de n thèta donc si j'appelle la première c de thèta et la deuxième s de thèta alors je vais calculer c de thèta plus is de thèta là vous voyez donc je vais appartenir les nombres de l'air donc je les écris donc c'est exponentielle i thèta plus exponentielle 2i thèta plus etc etc jusqu'au dernier plus exponentielle i n thèta et là vous savez que c'est la somme de termes de l'issue géométrique donc ça va nous faire le premier terme c'est exponentielle i thèta et puis là c'est 1 moins exponentielle i n thèta et puis là c'est 1 moins exponentielle i thèta c'est le moment maintenant d'appliquer les techniques que nous avons vu auparavant alors là je vais refaire ça donc c'est exponentielle i thèta moins i n thèta sur 2 moins exponentielle i n thèta sur 2 et là je refais la même chose ici donc ça va me faire donc exponentielle i thèta sur 2 facteur de exponentielle i moins i thèta sur 2 moins exponentielle i thèta sur 2 donc voilà je vous laisse maintenant chers élèves de soin de raffiner cette expression et de conclure donc terminons les calculs donc je reprends maintenant ce calcul ici donc là regardez ça va me faire exponentielle i thèta sur 2 les puissances donc ça va me faire alors ça c'est étoile étoile égale exponentielle i n plus 1 sur 2 thèta et là ça me fait donc moins 2i sinus de n thèta sur 2 divisé par moins 2i aussi sinus de n thèta sur 2 ce qui va me donner enfin après simplification par moins 2i ça va me faire donc sinus de n thèta sur 2 divisé par sinus de n thèta sur 2 qui existe bien parce que le thèta est donc ouvert 0pi fois exponentielle et n plus 1 thèta sur 2 c'est à dire cosinus de n plus 1 sur 2 fois thèta plus i sinus donc de n plus 1 sur 2 fois thèta alors par égalisation des parties réelles alors par égalisation des parties réelles je déduis donc que ma partie réelle de la quantité étoile c'est à dire 7 thèta il est bien égal à ça ce produit là donc qui est bien égal sinus de n thèta sur 2 sur sinus de thèta sur 2 cosinus de n plus 1 sur 2 thèta bon plus on a aussi l'expression dns de thèta c'est égalisation des parties imaginaires bien voilà donc un exercice de extrait du bac 98 alors il s'agit de résoudre cette équation alors l'alpha c'est un paramètre en moins puis de demi puis de demi on va considérer que si z0 est une racine d'une équation e on vous demande de montrer cette égalité et puis d'en déduire que z0 ne peut être que réelle ma deuxième question petit pas donner l'expression trigonométrique de ce nombre là ce rapport là et puis dans la question b c'est une deuxième approche pour résoudre l'équation on pose z égale tangent phi avec phi dans un intervalle donné et vous allez montrer que l'équation e sera équivalente à une équation e prime plus 1 certainement d'un connu phi prime qu'on vous demande de la résoudre et puis finalement conclure par résoudre notre équation initiale donc prenez donc la pause et chercher les solutions alors quelques indications donc si z0 soit z0 solution de l'équation e de cette équation c'est à dire finalement on va nous vérifier cette équation là voilà donc là c'est évident maintenant on va prendre le passage au module on prend le module on prend le module de chaque membre vu que le module l'avoué que ces deux nombres là ils sont ils sont ils sont ils sont conjigués c'est à dire un module ce module là c'est la même chose que 1 plus i module de tangent phi ils sont suivants d'où j'obtiens module de 1 plus i z0 au cube égale module de 1 moins i z0 au cube comme là vous savez bien cette application est injective dans r dans r donc j'aurai module de 1 plus i z0 égale module de 1 moins i z0 sans justifier s'il vous plaît de sans oublier de justifier les passages donc voilà donc là maintenant la question on dit l'heure que z0 est réelle je dois encore revenir pour exploiter ça alors écrivons ça passer au module au carré donc vous aurez 1 plus z0 multiplié par son conjugué qui est 1 moins i z0 et là faire attention égale 1 moins i z0 multiplié par son conjugué qui est égal à 1 plus i z0 bar z0 bar ensuite vous développez je confie je vous confie s'il vous plaît de faire les calculs de telle manière à trouver finalement quelque chose de type ça z0 moins z0 bar égale à 0 et ce qui va vous donner finalement que z0 égale z0 bar et par suite d'où z0 appartient à r la conclusion quelle est la conclusion si z0 est une solution de l'équation e il ne peut être que réel donc cette équation ne peut pas admettre d'autres solutions que les solutions réelles ça c'est une conclusion alors déterminant l'expression trigonométrique de ce nombre là c'est clair que vous remplacez la tangente alpha donc vous aurez que ça c'est cosinus de alpha plus i sinus de alpha sur cosinus de alpha moins i sinus de alpha en utilisant les notations de l'air donc a c'est exponentiel i alpha exponentiel moins i alpha qui est bien égal à l'exponentiel de z alpha c'est tout bien alors maintenant pour la deuxième question petit b il s'agit d'une transformation de cette équation là via le changement de variable z égale tangente u alors vous croyez bien que ce changement de variable là il est justifié parce que les racines de cette équation ne peuvent être que réelles et bien sûr un réel je peux toujours via l'injection le représenter sous la forme de tangente u en ajoutant bien sûr le phi elle est dans l'intervalle moins pi de mi pi de mi ça je peux toujours l'écrire donc mon équation E regardez maintenant prenez s'il vous plaît une minute de faire transformer l'équation E en quelque chose de plus simple bien sûr j'espère que tout le monde a fait cette transformation là voilà et maintenant regardez on va continuer maintenant là je pense que c'est échappé un plus ici là c'est un plus non 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 pardon pardon le tout est bon le tout est bon donc j'aurai donc après transformation quoi un plus i tangente phi ce terme là sur un moins i tangente phi le tout au cube qui est bien égal à un plus i tangente alpha divisé par un moins i tangente alpha voilà maintenant il est encore un petit travail à faire on va exploiter la forme trigonométrique que nous avons fait dans le petit a ça va nous conduire à combien c'est exponentielle 2i phi avec la puissance 3 c'est 6i phi égale exponentielle et là on s'est déjà fait 2i alpha voilà donc ma deuxième équation E' maintenant une minute pour compléter la résolution bien alors voici ma nouvelle équation donc finalement c'est une équation simple mon inconnu c'est le phi qui est en rouge là et je cherche phi si je trouve phi donc je trouve z qui est tangente phi donc cette égalité là comme vous le savez bien ça va entraîner donc E' Le p'tring implique que 6 phi elle est égale à 2 alpha modulo 2 pi c'est à dire la plus 2kpi plus 2kpi donc il va exister un cas dans z tel qu' et bien sur ça ça va impliquer que phi finalement il est égal à alpha sur 3 plus donc plus combien ? plus 2kpi c'est à dire là plus ça va me faire donc 4pi sur 3 et quand je cherche phi modulo pi parce que là je travaille avec tangente donc là les k qui seront possibles c'est k égale à 0 et puis 1 et puis finalement 2 donc par exemple là déjà je peux dire donc Z0 donc le premier c'est tangente de alpha sur 3 je vous laisse le soin de vérifier que c'est bien une solution le deuxième donc Z1 c'est tangente c'est la tangente donc de alpha sur 3 plus pi sur 3 et puis finalement la dernière solution c'est Z2 égale tangente de alpha sur 3 plus 2pi sur 3 c'était une équation du troisième degré il ne peut pas avoir plus que ses racines je vous laisse le soin chers élèves de reprendre ça et je termine cette séance par l'exercice suivant voilà alors donc je termine cette séance par vous proposer l'exercice suivant pour faire un petit peu varier même le niveau des difficultés donc je vais considérer que les solutions de cette équation là vous voyez là Z à la puissance 1 plus A fois Z plus 1 égale à Z j'ai rien dit à propos de A ce peut qu'il soit complexe ce peut qu'il soit réel vous allez voir au cours de la solution alors je vous demande de démontrer que toute racine de cette équation là alors son module est supérieure de la racine K1 racine N1 de 1 sur N-1 alors là vous pouvez donc considérer donc la suggestion ça cette écriture trigonométrique là donc on se retrouve après quelques minutes prenez le temps qu'il vous faut donc j'espère que vous avez bien réfléchi à cette question là et peut-être que vous vous en avez fait attention que là peut-être c'est un plus et non moins comme nous allons le voir tout à l'heure donc alors maintenant selon l'idée c'est d'essayer de chercher l'expression de R donc là c'est clair après le cas donc on va remplacer le Z par sa valeur via la formule de Moivre j'aurai donc j'aurai donc quoi j'aurai Rn cosinus de Nt plus I Rn sinus de Nt sinus de Nt plus le deuxième terme qui est A donc A fois R cosinus de T plus A plus A I R sinus de T et puis il y a N plus 1 ça égale à 0 donc je vais égaliser les parties réelles et les parties imaginaires partie réelle donc j'aurai Rn cosinus de Nt alors plus là le A R cosinus de T et là le plus 1 donc disons égale à moins 1 et puis la deuxième équation c'est tout simplement donc c'est Rn oui donc c'est Rn sinus de Nt et là la deuxième c'est AR c'est AR sinus de T aussi et ça égale à 0 voilà alors j'ai dit que moi je cherche R j'essaie de chercher R parce que là ça c'est le R donc vous regardez là l'astuce c'est d'essayer donc de voir ça comme un système dont les deux inconnus sont Rn et sont AR et AR pour résoudre ce système c'est tout simple on s'il y a des clés donc là pour résoudre ce système donc je peux faire la méthode de Kramer donc le déterminant le déterminant delta donc il est égal cosinus de N pardon là parce que là je cherche le Rn donc c'est ça serait donc non le delta le delta commençons par le delta donc le delta c'était correct cosinus Nt sinus Nt et là cosinus de T sinus de T alors là les formules de transformation cosinus sincos ah bon donc ça va me donner exactement si le sinus de N-1 T donc là pardon vous regardez parce que j'ai cru que c'est donc voilà voilà donc là le sinus de N-1 maintenant le delta de l'inconnu parce que là je cherche Rn donc là vous savez que Rn R à la puissance N via la formule via la formule de Cramer Rn et les données de cette manière là donc il y a un déterminant que je prends ici donc c'est moins 1 0 et puis là je garde cosinus de T et sinus de T et ça le tout divisé par delta qui est bien donc égal à moins sinus de T sur sinus de N-1 T voilà donc maintenant le R à la puissance N on se verra dans un instant alors maintenant maintenant l'écriture l'écriture ça Z égale R exponentielle IT ça doit impliquer que module de Z égale valeur absolue de R là s'il vous plaît dans l'énoncé si j'avais fait R positif donc il faut travailler avec un R quelconque parce que sinon on risque là d'avoir quelque chose de négatif donc gardons maintenant dans l'esprit que le module de Z c'est valeur absolue de R je reviens ici donc j'aurai donc valeur absolue de R à la puissance N qui sera égale à module de sinus de T sur valeur absolue de sinus de N moins N de T voilà alors maintenant il y a un petit résultat donc qui va être intermédiaire pour conclure c'est juste ce fait là que j'ai cette chose là sinus de N T je peux démontrer que ça il est toujours inférieur à N sinus de T valeur absolue là c'est une petite question je vous laisse le soin de la traiter donc là on pourra vérifier on pourra montrer que et de la suite d'où finalement donc d'où module là j'ai dit donc d'où module de Z à la puissance N qui sera donc supérieur supérieur à quoi d'après cette inégalité là à 1 sur N-1 ce qui donne donc module de Z est supérieur à cette quantité à la puissance 1 sur N et c'est ce qu'on cherchait bien donc j'espère que vous avez compris quelques idées quelques techniques tout en espérant que vous allez encore travailler travailler plus pour mieux comprendre bon courage et abonnez-vous à la suite abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage FR ?